Les Bressants qui sont à l'attaque, rentré dans la surface de réparation contre Fabo Rabia, frappé la frappe, ça passe à côté. Allez Charles Rabia, voilà c'est bien là dans ce rôle de pivot. Et Van Masson qui va changer totalement le jeu sur Denis Bouanga, ça fait quelques minutes qu'on ne l'avait pas vu. L'attaquant Stéphano, il va percuter à l'entrée de la surface de réparation. Ah oui, bien joué. Gabriel Silva qui est dans la surface, le centre de Gabia, et dommage ce ballon qui ne peut pas être dévié dans les buts de Charles. Etienne qui maintient cette position de leader un peu dans l'équipe. La semaine dernière il a fait un petit pont sur Benjamin. Allez Denis qui va tirer à 25-30 mètres, c'est un peu écrasé. Oui il a écrasé, ça frappe. Il y a un déclic aussi de confiance. Oui il y a ça, et puis bon vous savez, vous êtes un journaliste expérimenté, mais quand vous étiez petit, il a fallu que vous appreniez à parler. Exactement, la frappe de Savant là, c'était pas mal joué. Bien orienté de la part de Denis Bouanga, un peu écrasé cette frappe de Matisse, c'est capté par Anthony Maison. On n'y voit aucun signe. C'est la mine. Attention, le ballon en profondeur là, Gabriel Silva qui est au duel. Eh bien joué Etienne. Chose d'intéressant sur ces premiers pressifs. Allez là, Lucas Marc, on ne peut pas reprendre le bresson. Avec la frappe d'entrée dans la surface, il faut y aller Etienne Grignot, c'est pas mal cette sortie. Le pied sur le ballon, avec Riyad Boudebouze avant de s'arrêter, la frappe de Boudebouze. Ça passe à côté. C'est bien sorti de la part de Lucas Gourna là, qui va pouvoir orienter le jeu peut-être à la gauche vers Riyad Boudebouze. Voilà qui est fait, le centre de Boudebouze, centre en retrait pour Krasso, la frappe de Krasso. C'est un peu écrasé. C'est un peu écrasé, oui. La surface de réparation, il a Alpha-Sissoko derrière lui, il va percuter les ailes de Youssouf. Le centre en retrait de Youssouf. Et le gardien qui s'en sort, une nouvelle fois. Bien joué. Allez Stéphano, Alpha-Sissoko dans la surface et pénalty. Pénalty. Si jamais Jean-Phil loupe ce pénalty, les bressons vont tenter d'aller le récupérer. Mais quand même. Allez Krasso, c'est parti, pied gauche. Et c'est le contre-pied parfait. 1-0 pour les Stéphanois. Ouverture du score, Jean-Phil Prasso sur pénalty. Pied de main. Et les bressons qui vont écarter côté gauche. Oula, il va rentrer dans la surface. Il est battu Alpha-Sissoko, le centre. Au deuxième poteau, la tête et l'égalisation. Et voilà l'égalisation d'El Oisani. Il est hors-jou au moment du départ du ballon Jean-Philippe. Et c'est terminé. Un but partout entre Saint-Etienne et Bourg-en-Bresse. Deuxième match nul dans cette préparation. Les Verts qui avaient ouvert le score par Jean-Phil Prasso sur pénalty. Et qui se sont fait égaliser quelques minutes plus tard par El Oisani de la tête. Merci. Merci.